Eric Herrmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes le syndic d'Arsie-le-Muy et c'est votre commune qui reçoit l'Assemblée des syndics. Qu'est-ce que l'Assemblée des syndics ? L'Assemblée des syndics, c'est une réunion qui retrouve tous les syndics du district. Elle est convoquée à l'initiative des préfets. Le but, c'est plutôt une séance d'information. Ce matin, par exemple, on a parlé de toute la problématique des déchets et la façon de les financer, ces déchets, parce que l'application de la loi pose des problèmes à certaines communes. Donc, nous avons eu une information très importante ce matin. Et autrement, on parle de ce qui se passe au conseil régional, de ce qui se passe à l'Union des communes vaudoises, à l'Association des communes vaudoises. Et puis, il y a des thèmes en fonction de ce qui se passe dans le canton. Est-ce qu'on pourrait dire que cette Assemblée des syndics a un pouvoir décisionnel ? Non, l'Assemblée des syndics n'a aucun pouvoir décisionnel. C'est vraiment une Assemblée d'information, en réalité. En fait, on pourrait dire que c'est une espèce de formation continue destinée aux syndics, parce qu'il y a des syndics qui sont quasiment professionnels dans ces communes du Distri de Nyon, et d'autres où, dans les plus petites communes, là, on est encore vraiment dans la milice. C'est un peu ça, effectivement. Le but, c'est d'informer, donc former également, effectivement. Vous avez donné un petit peu le menu, mais je vois qu'il y a des objets qui sont assez difficiles. Bon, alors, gestion des déchets, on en a parlé, mais ça peut être aussi gestion des autorisations de tabac. En seconde partie, il y aura aussi, par exemple, la lecture d'un rapport intermédiaire du groupe de travail sur l'accueil des migrants. Les sujets sont vastes et variés. On peut parler de tout dans cette Assemblée. On parle, effectivement, de tout. Et comme vous le dites, nous avons énormément de thèmes très différents les uns des autres. Ça veut dire qu'effectivement, les syndics, mais aussi les municipaux, doivent être ouverts à tous ces domaines. C'est, effectivement, de plus en plus complexe. Mais si on s'y intéresse, même à la fois, on a l'obligation d'apprendre. Combien de fois sont organisées ces assemblées de syndic par année ? Alors, en début de législature, il y en a parfois une dizaine dans l'année. Mais comme nous arrivons maintenant en fin de législature, je crois que nous en avons eu trois ou quatre l'année dernière. Et une fois que l'Assemblée a eu lieu, j'imagine que le syndic retransmet à l'exécutif de sa commune ce qui s'est dit dans cette Assemblée. Alors, nous recevons un procès verbal de la réunion. Et en principe, nous recevons également des documents sur tous les exposés qui ont été faits. Donc, chaque syndic, en tout cas, c'est ce que je fais moi personnellement, je remets ça dans le dossier de la municipalité, le dossier hebdomadaire. Ce qui fait que chaque municipal peut consulter tous ces documents et on peut en discuter, effectivement. Alors là, on va rentrer dans une nouvelle législature. Quels seront les gros dossiers qui seront traités par cette Assemblée de syndic ? Les gros dossiers, je pense qu'il y aura la RIE 3, donc ça, ça sera un sujet important. La Latte, qui est aussi un domaine très complexe et même difficile pour certaines communes. Donc ça, ce sont les deux gros dossiers, effectivement. Et puis peut-être aussi l'accueil des réfugiés, probablement. Oui, un gros dossier cantonal. Eric Herman, syndic d'Arsie-le-Muy. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans ce magnifique complexe communal. Et puis, on vous souhaite bonne continuation. La cloche sonne, les travaux vont reprendre. Merci beaucoup. Mais la cloche sonne pour les enfants. Au revoir, monsieur. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada